Bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit, l'imperturbable négrothérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera en plus, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbesom Bungon, porteur du message des ancêtres, propagateur du savoir ancestral. Votre frère parlera ce matin de l'affaire qui bouge le Cameroun en ce moment, à savoir l'affaire Mbomdar. Il est important de saluer tous les efforts de tous les lanceurs d'alerte, d'autres influenceurs, je dis bien ici les influenceurs, à ne pas confondre avec les sex-fluenceurs. La beuverie des réseaux sociaux. Il y a un autre point, j'aimerais bien parler de ce point-là très très important. Beaucoup font semblant, beaucoup ont compris, mais font semblant. Ils veulent minimiser les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur notre vie quotidienne. Il faut comprendre que ceux qui se sont assis, qui ont pensé, qui ont repensé cela, n'est-ce pas, ne sont pas des idiots. Ceux qui se sont levés et qui ont créé tous ces réseaux-là, ce sont des ingénieurs, ce sont des cerveaux, ce sont pour certains même des génies. Et on ne peut pas comme ça balayer tout ça d'un revers de la main pour faire croire que ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas important. On a vu aux États-Unis, Donald Trump se passer, n'est-ce pas ? Bonjour Nadine Chou, bonjour, désolé. C'est que des fois je commence le live, je suis très vite dans le truc et je n'ai pas le temps parfois de voir les commentaires pour dire bonjour, mais j'ai dit bonjour général, voilà. Mais comme tu voulais un bonjour particulier, voilà, tu as un bonjour particulier Nadine Chou, en plus tu es la première à te connecter dans le live. Donc j'étais en train de dire ceci, on a vu aux États-Unis, Donald Trump se passer des médias de communication traditionnels pour battre sa campagne à travers Twitter tout simplement. Il suffisait qu'il l'écrive sur Twitter, on se rencontrait tel jour à telle heure, il battait sa campagne, passait de ville en ville, il donnait son programme, il n'avait plus besoin de tout ça alors que ça coûte des fortunes pour faire la campagne dans les chaînes de communication, dans les réseaux de communication traditionnels. Il s'est passé de ça pour faire sa campagne à travers Twitter tout simplement. Donc regardez aujourd'hui un lanceur Dalet est capable à partir de je ne sais quelle partie du monde, dit qu'il y a un violeur en série, il y a un gars bizarre au nom de Bomda et voici ses victimes. Et à partir de l'information, ça circule partout, les victimes viennent témoigner et juste après cela, il est interpellé. Ceux qui veulent faire croire que les réseaux sociaux ne servent à rien, c'est leur problème. Ceux qui veulent faire croire que non, les réseaux sociaux, non, les gens au Cameroun n'ont pas le temps de suivre les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Les gens s'informent, les gens suivent les réseaux sociaux, les gens suivent tout ce que nous faisons. N'est-ce pas? Les gens suivent tout ce que nous faisons. Il ne faut pas croire que les gens ne suivent pas, non, les gens suivent. Même s'ils ne prennent pas une heure, deux heures, trois heures pour regarder tous les lives, même s'ils regardent deux minutes du live, ils savent que le titre parlait de ceci, c'était telle personne qui parlait de tel sujet, ça portait sur voilà, sur voilà, 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 voilà. Les gens sont au courant. Ils font parfois circuler des choses juste par photo. On est d'accord, Bob Daoui est effectivement Bamileke. J'ai prévu ça dans le petit papier que j'ai noté. Parce qu'il y a beaucoup qui ont cru que quand on réagit, c'est parce qu'on protège le frère du village. J'ai besoin de rappeler ici que Bamileke n'a jamais été ce genre de personne. Et je ne fais qu'apporter ce que je peux apporter. À ceux-là, évidemment, qui veulent comprendre le message que nous voulons porter. Quand c'était Amogou Bélinga, ils ont dit c'est pas tribalisme. Voilà maintenant Bob Daoui qui est dénoncé par 80% des activistes, des lanceurs d'alerte, des influenceurs et autres qui sont Bamileke, qui ont porté cette histoire. Et il est en prison. Il faut qu'on arrête tous les gens de son réseau. Il y a un Xavier Abena qui n'est pas Bamileke. On n'en parle presque pas. Les gens s'en foutent. Mais la tête de turc, la tête de gondole, le leader qu'on voulait, on sait que derrière ça, il y a des vrais leaders qui sont tapis dans l'ombre dans ce gouvernement. Donc je vais revenir à ce que j'étais en train de dire. Les réseaux sociaux, c'est très important. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'on mobilise. Même dans le cadre de l'activisme et des différentes organisations de la diaspora ici, sociétés civiles et autres, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, ce n'était pas possible. Ceux qui sont venus pour la première fois dans l'histoire de la diaspora camerounaise et qui ont fait sortir plus de 40 à 45 000 personnes des Camerounais qui d'habitude ne marchaient pas à place de la République, qui ont fait sortir déjà au Trocadéro, à Stalingrad, qui ont organisé des manifestations à travers l'Europe. Et il y avait des dizaines de milliers de Camerounais pour la première fois dans l'histoire. C'est la brigade anti-Sardinat et c'est notre travail. Et nous le faisons où? À travers les réseaux sociaux. Les combattants, il y a peut-être 15 ans de cela, n'avaient pas cette possibilité, il n'y avait pas de direct, il fallait prendre le temps d'écrire, il fallait aller chercher la presse qui allait accepter de publier, qui allait, c'était trop compliqué. Aujourd'hui, à travers juste ton téléphone, tu passes des messages, il y a des centaines, des milliers de gens qui regardent. Donc il y a des gens qui font semblant, qui font exprès, je vais dire, de réduire notre travail que nous faisons sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font semblant, qui veulent faire croire que non. Nous n'apportons pas grand-chose. C'est faux. Je veux revenir sur le début des choses. Partagez le live, s'il vous plaît, et envoyez le maximum de likes, le maximum de cœur. C'est tout ce que je demande. Pour ceux qui veulent mon livre pour m'encourager, achetez le livre. Voilà ce que je vous demande. Donc, on va revenir sur les longues yeux de nos sœurs. Ces sex-fluenceuses-là sont célébrées par vous, sont célébrées par nous, sont célébrées par tous ces gens. C'est la société qui est devenue comme ça. Donc, ces sex-fluenceuses ou sex-fluenceuses, je ne sais pas quoi, sont aujourd'hui tout simplement la conséquence de ce qu'on voit depuis des années. Salut mon frère Serge Heureau. Je suis né, j'ai eu la chance de naître à une certaine époque, bon aujourd'hui j'ai un certain âge, j'ai eu la chance à l'époque de naître dans un Cameroun où il y avait encore ces valeurs. J'ai eu la chance de naître à une époque où quand un garçon ou une fille, peu importe, quand tu entrais chez vous avec un nouveau t-shirt et que ce n'est pas ton père qui te l'a acheté, quand tu entrais avec une nouvelle chaussure à la maison, on te demandait, mais ça vient d'où ? Qui t'a acheté ça ? Si c'est un homme qui a acheté, on va dire à la fille, sors vite, va le chercher. Demande-lui de venir ici se présenter, tu viens d'où avec ce pantalon ? À l'époque, on ne parlait pas de téléphone. Aujourd'hui, tu vois dans une maison, une maman qui est à 6, elle a fait 3 enfants, 4, 5, 6 enfants. Sa fille de 16 ans sort, elle est habillée en sexy et tout. Elle dit, ah, ma fille en rentrant, garde-moi. C'est une maman qui dit ça à sa fille. Garde-moi. Tu demandes à ta fille de te garder, de te garder quoi ? Elle travaille où ? Une fille de 18 ans, 20 ans qui à la maison te ramène le dernier téléphone. La dernière sortie de l'iPhone 15, elle a ça à main. C'est pratiquement un million et plus. Tu ne lui demandes pas qui lui a donné. Ça vient d'où ? Ça part de notre maison. Ce n'était pas possible à mon époque. J'ai grandi dans ces conditions-là, dans une éducation stricte. On ne prenait pas la chose à autrui. Tu venais à la maison avec un nouveau truc. Ton père te fouettait. On partait chercher là où tu as pris ça. C'est comme ça qu'on chasse le vol de la maison. C'est comme ça qu'on chasse les délinquances de la maison. Je dis que non, ne pars pas chercher, tu viens ici avec. Si tu as cherché, sors avec. Ne viens pas chez moi avec ça. On voit aujourd'hui des parents qui disent à leur propre fille. Moi, voici ici qui souffre. Tu attends quoi ? Tu n'as pas attrapé ta part de blanc là-bas depuis ? Si c'est n'importe quel remède, nous, on va aller chercher, on va envoyer. Tu vas lui faire ça dur pour qu'il nous envoie le maximum d'argent ici. On veut aussi construire l'immeuble. Parce que la voisine d'en face a construit l'immeuble. Vous pouvez arriver en France au même moment. La voisine a construit l'immeuble peut-être parce qu'elle a fait des grandes études. Elle a un salaire conséquent. C'est normal qu'au bout de quelques années, qu'elle puisse réaliser un projet de ce genre. En plus, beaucoup parfois le font à crédit. il rembourse peut-être sur 20 ans. Ce qu'on ne dit pas aux gens. Ta fille est partie hier, hier, mais comme elle, elle est arrivée et l'autre a déjà fait ceci, il faut aussi qu'elle construise sa part. Tu ne sais pas comment ça s'est fait. Tu ne sais pas comment l'autre a pu le réaliser. L'autre peut-être le réalise parce que bon, elle vend son piment. On est dans une société où les gens sont accrochés au matuvu. On est accrochés à des futilités. On est de plein pied dans ce qu'on appelle le monde du destin des feuilles mortes. On est dans la débauche, dans les résidus de cette société dégénérée. C'est une extrême violence, mais les gens ne se rendent pas compte. Quand on essaie de montrer voici la vraie vie, tu es détesté, tu es moqué, insulté, traité de villageois. Mais on préfère aller s'abonner sur les pages des gens qui vous montrent un train de vie très luxueux, très cher et qui ne vous montrent pas à côté leur source de revenus. Maintenant, on sait que comme le réseau a été éventré, tous ces gens-là vont prendre l'argent ou à Pinky Moni, à Boya. On va prendre de l'argent dans des maisons closes partout. Quand tu as un jeune qui essaie de dire que voici, moi quand je prends mon exemple, j'ai toujours envie de dire aux gens voici la vraie vie. Je ne suis pas compliqué dans ce que je fais. je ne me tiens pas au miroir 1h, 1h30 le matin pour essayer de faire je ne sais pas quoi, je m'habille simplement, je sors, je travaille. Je vais travailler. Quand je dis que me voici, je suis en train de vendre mes livres, je ne suis pas en train de rigoler. Les gens ne comprennent pas parfois le sens de ce que nous sommes en train de faire. je prends mon propre fils qui a 6 ans, je l'amène à la rencontre parfois des migrants. Je dis, ton père est passé par là, ce sont tes frères, apprends à aller vers les autres. Je lui transmets cet énorme de valeurs, de la compassion. C'est comme ça qu'on passe les valeurs. On enseigne, on passe des messages aux enfants. Les enfants apprennent plus par l'exemple qu'ils voient des adultes, pas par le discours. Je porte mes livres, je vais dans des endroits, je fais la promotion, j'en parle. Je porte la cause. Je sors les cartes de visite pour l'association des migrants que j'ai créée, j'y distribue aux gens. S'ils sont intéressés, ils peuvent peut-être me rejoindre dans cette aventure. S'il y a des choses à faire, on peut faire pour aider les gens. Les gens parfois ne comprennent pas. Ils vont dire qu'un gars qui marche, il vend les livres, lui, c'est qu'ils n'ont pas compris le message qu'il y a derrière. Justement parce qu'ils ne sont pas formés pour comprendre. J'ai un ami, souvent, qui me voyait un soir, on était à un barbecue, il me dit que mes gars, dis donc, tu fais quoi là? Avec le niveau que tu atteins, tu ne peux plus marcher comme ça en roulement de tes livres. Tu es Bertiloukamit, quand même, je le regarde. Mais ça ne m'étonne pas, en fait, parce que je connais le genre de personne qu'il est. Je connais le personnage. Il ne comprend pas, justement, il n'est pas formé pour comprendre. Et il ne comprendra pas. De toute façon, il ne veut même pas faire l'effort de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Moi, je prends mes bouquins, je m'en vais à Châteaurouge. Je sais qu'il y a la communauté là-bas, j'en parle. Et je ne suis pas là que pour vendre. Je discute avec des gens. On discute, on fait connaissance, on se déchange de contacts. Derrière ça, il y a beaucoup de choses dans la vie que les gens ne comprennent pas. c'est aussi ça pouvoir s'exprimer, avoir cette capacité d'être à l'aise dans ces milieux-là et d'être aussi, être également à l'aise quand on arrive ailleurs. Les gens ne comprennent pas. Quand je suis à mon poste, je suis en train de laver des assiettes, je sors mon truc là, je nettoie, je dis, me voici, je suis à mon poste de travail. Je suis en train de laver des assiettes. à la fin du mois, moi, j'aurai mon salaire. C'est avec ça que petit à petit, moi, j'ai financé jusqu'à la sortie de mon livre en lavant les assiettes dans les restaurants. En marchant, quand j'ai mon livre, malgré que j'ai ça en main, quand je vais à la manifestation, je suis en train de porter une cause en plus de la lutte que nous menons pour la libération du Cameroun. Je fais la promotion du livre. Allez voir, les mêmes gens m'insultent. C'est un bandeur de livres. Il profite de la marche pour se faire de la jambe. Il fait ceci. Mais en même temps, il va aller s'asseoir dans le direct d'un autre activiste qu'on accuse d'avoir détourné 10 000 euros, qu'on accuse d'avoir coincé des femmes dans je ne sais pas quel hôtel et faire des attouchements sexuels. Va le voir, le même gars sera là-bas ou la même femme en train d'envoyer les likes, les coeurs jusqu'à cotiser même. On accuse de dormir ici avec telle, finir avec telle combattante, aller de l'autre côté, monter, descend dormir avec les femmes partout. C'est le genre qu'ils aiment. On apprécie, on encourage, on va là-bas, on envoie les likes, on envoie les coeurs. Quand ils viennent dans le lab de Bertie qui ne vous demandent rien, qui n'a agressé personne, qui ne fait que faire ce qu'il a à faire, non, c'est là où ils viennent donner soit des leçons, soit ils insultent. On a inversé les valeurs. Ceux qui font des choses bien, ceux qui font des choses correctes, c'est ceux qu'on insulte. On va s'asseoir, bonjour, il est naoui, on va s'asseoir dans des dirêts des sex-fluenceuses où on montre des sacs à main qui coûtent 5 000 euros, on montre une voiture qui coûte 50 millions, on montre son appartement qu'on loue à 2 millions tous les mois, les enfants qu'on inscrit dans des écoles à 1 million et tout ça. On va là-bas liker, on est content, c'est ce qu'on veut voir. Je n'ai aucune pitié, je dis bien tous ces gens-là qui viennent montrer leur comprimé de quoi qu'ils avalent là, tous ces gens-là qui viennent montrer comment on les a fait, c'est sûr, je n'ai aucun sentiment pour ces gens, aucune compassion. Vous assumez parce que vous étiez adulte avant de le faire. Arrêtez-vous, il y a même parfois dans ces témoignages-là tellement d'inepties que j'écoute. Regardez nos soeurs qui se battent ici dans des épates, les centres-là. Allez voir comment on les insulte. Oh, vous lavez les fesses des vieux blancs. Oh, c'est tout ce que vous savez faire. Vous savez à quoi en Europe ? Oh, on lave les fesses des vieux blancs. Voilà comment on les traite. Nos soeurs qui se débrouillent à faire des petits commerces ici, on les insulte. Nos soeurs qui s'élèvent à 5 heures, tu vois une dame ici, c'est à 5 heures, elle est dans le train, c'est là où elle profite, elle a son miroir, parce que si elle perd 5 minutes de plus chez elle, elle raconte son train, toute sa journée, elle est gâchée. Elle doit arriver au boulot à l'heure. Elle doit aller laisser son enfant à l'école. Elle doit finir vite. Elle doit sortir peut-être prendre l'enfant. Elles ont des journées chargées. Je vois souvent ces femmes-là dans le train, elle est assise comme ça, elle s'endort. Moi-même, je vis la même situation. Je finis là tout à l'heure à 9 heures. Je suis là depuis hier à 20 heures. Et avant ça, j'étais de l'autre côté depuis 7 heures. J'ai eu juste 1h30 d'écart pour arriver à mon second boulot. Moi, voici qui va finir. À 9 heures, j'aurai le temps un peu de dormir. Le soir, je redémarre. Mais quand on dit voilà ce qu'il faut suivre comme exemple, non. Puisque je ne suis pas bling bling, je ne suis pas flambeur, je ne suis jamais venu vous montrer un ordinateur qui coûte je ne sais pas combien. Je ne suis pas venu vous montrer un téléphone qui coûte telle somme ou je ne sais pas quel autre truc extravagant et tout. Comme les gens parfois prennent des liasses de billets et viennent faire des directs avec. Comme on ne vous montre pas ça, non. En fait, il y a beaucoup qui ne... En fait, je ne dis pas ce que beaucoup veulent entendre. Résultat, on va s'asseoir sur la page des sexluenceurs qui vous vendent du rêve. Je vends mes livres, je lave les assiettes, moi, voici à mon boulot, je fais la sécurité. Mais ce n'est pas pour autant que tous ces gens qui vous vendent du rêve ont mon niveau ou ont réalisé même les 1 dixièmes de ce que j'ai pu réaliser. Il ne faut pas croire parce qu'on fait des photos. Il ne faut pas croire parce que ces gens-là vous montrent des voitures. Au fond, c'est vide, c'est zéro. Il y a zéro réalisation. Il y a des gens dans leur propre famille qui n'arrivent pas à manger. Beaucoup font ça sur les réseaux sociaux. Leurs propres mamans sont au Cameroun dans des vieilles maisons. Elles n'ont pas de quoi manger. Ils ne prennent personne en charge dans leur famille. Nous sommes de ceux-là qui avons tout sacrifié. On va même peut-être marcher nu en Europe mais derrière, il y a des gens qui vivent grâce à nous. Des formations qui sont payées, les écoles qui sont payées, les santé qui sont payées, des logements et plein de choses qu'on arrive à faire. On n'a pas besoin d'être, je ne sais pas quoi. Non, il faut qu'on apprenne aux gens c'est quoi la vraie vie au final. C'est quoi avoir une vie normale. Je ne me lève pas en me disant mon rêve c'est d'avoir une voiture de rouler dans une voiture de 80 millions de francs CFA. Ce n'est pas ce qui me fait rêver. J'aimerais qu'un jour quand je partirai de cette ère qu'il y ait des gens que je vais impacter sur des générations qui vont lire ce que j'ai écrit peut-être qui vont méditer sur mes vidéos qui vont peut-être méditer sur ce que j'aurais transmis comme savoir. Ceux qui vont peut-être voir l'ensemble de mes œuvres et qui vont écrire peut-être des livres dessus qui vont rédiger peut-être des mémoires sur mon travail. Ce que j'aurais transmis ce que j'aurais apporté ce que j'aurais laissé comme souvenirs. Ce n'est pas une belle maison ce n'est pas une belle voiture ce n'est pas Mais on vit dans un monde où on a fait croire aux gens que en fait la vraie vie c'est ça de rouler avec la dernière Porsche Cayenne c'est d'être en vacances je ne sais pas où on filme on met sur les réseaux sociaux on fait croire aux gens que tu n'as pas besoin de tout ça. Et justement comme c'est la beuverie oui on est dans un monde où on juge les gens par le physique parce qu'il a mis tel truc qui coûte cher et tout et tout tu ne te demandes pas comment il fait pour avoir cela si tu gagnes telle somme est-ce que tu peux te permettre effectivement ce train de vie on ne se pose plus ce genre de questions et ce n'est pas parce qu'on ne montre pas qu'on n'a pas le peu que je gagne ça me suffit pour mener ma vie dignement et simplement je n'embête personne je ne demande rien à personne je mène ma vie tout simplement je ne fais pas rêver je ne vends pas du rêve aux gens tu gagnes autour de 3500 4000 euros mes revenus complets et tout c'est largement suffisant pour vivre je n'ai pas faim je n'ai pas besoin d'aller de monter descendre non c'est suffisant j'ai du temps pour moi pour ma famille pour mes enfants pour mes amis je vais où je veux je voyage je vais en vacances je fais ce que j'ai à faire tout simplement je réalise mes projets c'est tellement simple cette vie là tu n'as pas besoin d'être dans d'accrocher ta main ton sac là où ta main n'arrive pas c'est comme ça qu'on trompe les gens tous les jours c'est comme ça qu'ils sont de plus en plus nombreux qui ne sont pas respectés et après on accuse les femmes qui se battent tu as de plus en plus d'hommes aujourd'hui qui n'ont pas honte de s'asseoir dans une maison toute la journée ils appellent la télé ils regardent les matchs et après il va en salle de gym porter le fer il muscle son corps il muscle son corps il muscle son corps il vient s'asseoir là gros tas de muscles comme ça au lieu d'aller travailler avec il va dans les salles de gym il porte le fer il va s'asseoir là dans le canapé ils appellent la chaîne de télé la femme est debout depuis 5 heures pour aller travailler quand elle entre à la maison il trouve un feignant comme ça sur le canapé elle n'a pas envie de le virer le moment venu et quand il fait ça il va prendre des photos il prend des photos il met partout il joue le beau gosse il va au miroir il prend une heure de temps juste sur sa barbe il a une heure sur sa barbe il prend le truc il trace et tout après on paye le prix il y a des filles qui aiment ce genre de gars pour aller auprès de ses copines dit que tu as vu mon gars il est choco mais à la maison c'est elle qui paye les factures elle est obligée de supporter un certain nombre de choses ses absences répétées parce qu'un gigolo ne gère jamais une seule fille le gigolo gère 3, 4, 5 filles 3, 4, 5 pour arrondir c'est fin de mois il est obligé de faire ça il jongle ici il jongle là-bas il porte le fer il s'habille la choco tu le vois dans les restaurants à Paris il tourne là il mange tu ne comprends pas à quel moment il travaille il a au moins 4, 5 dossiers il gère comme ça il me binda ici il me binda là-bas il me binda ici il me binda là-bas et si tu veux l'entendre dans son discours il te dépasse de loin donc dans sa tête ce qui te dépasse toi qui te lève à 5 heures pour aller travailler il est convaincu qu'il te dépasse dans le cerveau tordu ils sont convaincus c'est tordu il te dépasse dans sa tête jusqu'à tout si tu veux même parler parce que c'est l'équino dis donc parce qu'il croit qu'il est quelque chose il croit qu'il vaut quelque chose en fait ça c'est dans leur monde ça c'est dans leur cerveau mais si on revient dans la vie réelle dans la vie réelle qu'est-ce que celui-là n'a pas apporté il peut même ne serait-ce que faire des petits devoirs comme ça un enfant de la maternelle du primaire il peut aider un enfant à faire ses exercices en quoi il est utile mais il y a aussi des femmes qui travaillent dues et leur kiffe c'est quoi c'est de payer de financer le train de vie de ce genre de mec le cas Bobda doit nous apprendre beaucoup de choses Bobda ne grimpe pas que les filles il grimpe les hommes donc tout ce qui là où il y a trop lui il s'en va les rumeurs circulent qu'il y a une vidéo je ne sais pas si c'est vrai il a une machine incroyable et au moment où on est devenu l'interpeller il est avec une fille ça dit que malgré tout ce qu'on dit de lui il y a des filles qui trouvent que non tout ça c'est des racontages je suis avec lui je vis la réalité il n'est pas comme ça ou alors elle sait qu'il est comme ça mais elle est là pour prendre son argent j'ai regardé une vidéo d'Equinox j'étais scandalisé le Cameroun que j'ai laissé il y a peut-être seulement 12 ans de cela mais le Cameroun qu'est-ce que le Cameroun devient ? je n'ai pas envie de vivre dans ce genre de pays quand tu vois des trucs comme ça tu es effrayé quand je vois quelqu'un qui est au Cameroun qui n'a pas de quoi manger et qui va me dire qu'on va voir comment vous allez venir ici viens faire ça ici Paul bien va te montrer je t'ai dit mais reste là où tu es je suis bien en France c'est incroyable un enfant de 18 ans qui dit que oui bon oh comme il n'y a pas le travail au Cameroun maintenant je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens tout le monde dit travail à la place de travail l'ogre à la place de l'odje j'ai du mal avec ce truc là j'ai du mal avec ça il y a des gens tu comprends que oui ils ont des problèmes orthophoniques parce que là c'est un cas qui ne dépend pas d'eux mais il y a des gens qui savent parler normalement mais parce que c'est devenu aujourd'hui un effet de mode même mon grand frère un frère la dernière fois il me parlait comme ça j'ai dit s'il te plaît je ne veux plus entendre ça pourquoi tu parles aujourd'hui comme ça alors qu'on est né on a grandi tu n'avais jamais parlé comme ça pourquoi tu dis aujourd'hui le travail alors qu'il faut dire le travail il y a des gens qui ont des problèmes orthophoniques on comprend et c'est un problème à régler il faut voir un orthophoniste il faut travailler sur ça mais toi qui s'est dit travail tu dis travail parce que tu entends les autres dire les gens parlent n'importe comment donc j'entends le petit qui dit comme il n'y avait pas le travail bon j'étais dans le besoin d'argent il m'a proposé 50 000 que j'aille dormir avec lui merde salut brave combattant Kamekodi à la paix c'est incroyable un enfant d'à peine 18 ans un garçon qui va prendre 50 000 francs à un prédateur sexuel qui rôde dans le quartier avec l'hélias de 50 000 il vient il propose le petit accepte d'aller coucher avec lui c'est sûr et Kinox que j'ai vu ça et Kamekoro tel de mes ancêtres que tous ces gens là soient brûlés il accepte 50 000 pour aller se faire se domiser et non jusqu'à il raconte il était dans le besoin d'argent à 18 ans tu avais quel besoin d'argent à 18 ans nous on vivait avec ce qu'on avait même jusqu'aujourd'hui c'est ce qu'on continue de faire j'ai dit bien Javier Javier Dida tu dis que tu ne sais pas prononcer le R c'est ce que j'ai bien expliqué j'ai dit qu'il y a des gens ils ont des problèmes orthophoniques ou c'est peut-être le mot qui t'a échappé il y a des gens qui ont ce problème là et du coup je disais qu'il fallait rencontrer l'orthophoniste mais il y a des gens qui parlent comme ça parce que c'est un effet de mode on parle n'importe comment on dit le travail on ne dit pas le travail on dit l'autre on ne dit pas l'ocre j'ai horreur j'ai horreur quand j'entends des choses comme ça dans mes oreilles j'ai dit bien venant des gens qui savent que c'est comme ça et qui font carrément le contraire parce qu'il y a cette négligence là et cet effet de mode on parle n'importe comment et après les gens sont là tu as dit qu'il faut rester là-bas en Europe je n'ai pas fait tous ces nages là pour arriver ici et regretter l'Afrique je suis bien en France voilà et ma vie elle est belle ici quelqu'un se lève il n'a pas d'eau pas d'électricité pas d'école pas de route il manque de tout c'est sur les réseaux sociaux dès qu'il a 100 francs de connexion ils viennent insulter les gens qui ont une vie rangée mais les mêmes lacards ils mettent leur connexion ils partent s'asseoir dans les lives où on raconte que des bêtises ils sont là-bas pour mettre des likes les coeurs parce qu'ils aiment ça vous savez pourquoi beaucoup de gens se sont connectés l'autre jour sur les humains d'eau non ils ne sont pas connectés parce qu'ils veulent connaître la vérité ils ne sont pas connectés parce qu'ils veulent savoir ce qui s'est passé non c'est tout ce qu'il y a comme saluté qui les intéresse ils vont entendre que dans cette histoire là on pisse sur les gens on fait des partous on chie on balance sur la tête des gens position des gens qui écartent je ne sais pas quoi ils ont des nouveaux noms maintenant là position de quoi grenouille écartée ou c'est grenouille fâchée position de quoi ils ont des trucs bizarres comme ça tous ces trucs de bizarrerie qu'on fait dans des trucs de partout dès que telle fille venait elle se connecte elle commence à raconter oh il m'a amené il a pris d'abord premier tour après deuxième c'est des choses comme ça qui intéresse tous ces gens et tu vois ils sont là ils mettent des commentaires commentaire les like ils balancent parce qu'ils viennent écouter la bêtise au fond si tu lui demandes qu'est-ce que tu as retenu pourquoi tu es allé là-bas il ne peut pas t'expliquer et y compris des adultes il dit bien des adultes qui ont même la cinquantaine des passées des pères de famille juste pour expliquer que la dégradation cette dégringolade cette perte de valeur c'est à tous les stades il dit bien c'est à tous les stades salut mon frère d'hippoco sissi c'est à tous les stades et ça fait d'autant plus mal que parfois c'est des adultes qui tiennent ce genre de discours allez vous asseoir ici dans la communauté vous écoutez les gens comment ils parlent les sujets qu'ils abordent la beuverie il y a une catégorie de jeunes maintenant allergiques au savoir allergiques à l'intelligence allergiques à la culture allergiques à un certain nombre de choses c'est à dire que quand tu es un gars posé et réfléchi dans ce que tu fais on te traite de ringard arriré le genre de gars à l'ancienne quand tu ne fais pas comme eux oh père je suis un free boy père il ne marche pas avec le babylone il ne marche pas avec le babylone quand tu n'es pas dans ce discours dans leurs histoires pour eux dans leur monde toi qui es une vie rangée tu es tu es tu es le 237 c'est terrible ça ce sont les ce sont les résidus c'est les conséquences de tout ce système là de toute cette dégringolante là c'est pour ça qu'il faut travailler nous avons urgence à reconstruire l'humanité camerounaise c'est tout un travail ça demande beaucoup d'années et ça demande surtout beaucoup de volonté du peuple camerounais de la part même du peuple c'est beaucoup de sacrifices des gens peut-être ne se rendent pas comme mais c'est beaucoup de travail il y a un autre point et je suis content que cela se fasse ainsi j'ai vu l'autre jour sur la page de Sébastien Ebala qui a tenté de faire des manipulations qui a tenté de faire des rapprochements bidons et ça ne prend pas il a voulu ramener le tribalisme dans cette histoire et ça n'a pas marché et ça ne marchera pas le Cameroun que nous voulons n'est pas un Cameroun où chacun doit se replier sur sa tribu le Cameroun que nous voulons n'est pas le Cameroun où chacun doit se replier dans sa communauté de se conserver dans son cycle c'est le Cameroun de l'ouverture et les dirigeants doivent créer les conditions pour que tous les Camerounais puissent se sentir à l'aise partout où ils se trouvent dans leur pays c'est ce qu'on demande le minimum de l'eau de l'électricité l'éducation de l'emploi et tout c'est les choses simples qu'on demande les Camerounais sont tellement frustrés haineux et gris c'est pour ça qu'il y a du poison partout les gens avaient espoir ils ont été même à l'école ils ont fréquenté vrai vrai ils ont obtenu des diplômes pas de travail ils se trouvent à faire soit du bensikin soit ils se trouvent à faire des petits trucs agents de sécurité ils tiennent debout pour 50 000 francs ces femmes ils ont 3-4 enfants ils ont des femmes ils sont en location ils n'arrivent pas à s'en sortir ne vous étonnez pas que quelqu'un parte d'un pays comme le Cameroun qu'il aille en Côte d'Ivoire là où les enseignants ont 700 000 francs de salaire là où les médecins ont 600 000 500 000 de salaire là où tous ces gens-là ont une belle vie ne soyez pas étonné qu'une Camerounaise se lève et part là-bas juste filmer des endroits où ça ne va pas alors que quand elle est à Paris elle se filme à la tour Eiffel pour dire je suis chez les Blancs tu vas en Côte d'Ivoire là où c'est beau c'est propre quand tu voyages entre Yamoussoukoro et Abidjan tu n'as pas besoin de prier dans la voiture tu sais que tu vas arriver où tu pars ça n'a rien à voir avec Douala Yaoundi ou c'est un couloir ils appellent ça comment un mouroir rien à voir avec Douala Yaoundi ils partent filmer là où c'est sale pour faire croire que non on est médiocre au Cameroun la médiocrité existe aussi ailleurs c'est les preuves de l'aigreur de la jalousie quand un pays n'a plus rien à proposer un système n'a plus rien à proposer on fait une seule chose on dégage on laisse le Cameroun on est reconstruire le pays donc Bobda est donc Bamileke Jumanto qui a porté l'affaire est Bamileke et Bobda est capturé il est mis dans le sac au moment où nous parlons on l'a amené je ne sais pas où les Xavier Abena et toute sa suite tous ces gens-là tous les influenceurs-là doivent être arrêtés Nathalie Kowa tous ces gens qu'on a cité les noms dans le truc-là capturés on doit poser des questions on doit les interroger s'ils ont participé à ça les Shakiro s'ils ont participé qu'ils soient arrêtés s'ils n'ont pas participé qu'ils soient libérés c'est aussi simple que cela donc vous pouvez tenter de ramener le tribalisme dans cette histoire ça ne marchera pas et je ne fais que vous le dire le peuple Bamileke n'est pas un peuple de haine un peuple de haine ils ont fait croire que non c'est parce que la toile s'est déversée sur l'affaire Amogou-Bélinga et que les Bamileke ne voulaient pas d'Amogou-Bélinga qu'on l'a mis en prison les tribalistes-là maintenant qu'est-ce que vous allez dire puisque Mbomda est Bamileke et celui qui a porté l'affaire nous avons entouré les Bamileke quand c'était l'affaire l'autre ici comme on l'appelle Karimo ici ils ont dit que non on ne s'intéresse pas à l'affaire Karimo parce que c'est une seule du village vous avez voulu tuer la fille d'Otrui pour des affaires et de on ne sait pas quoi les gens qui après même se sont trompés sont incapables de s'excuser ils ont passé le temps à accuser les gens à gauche à droite Ina Lopez j'espère que tu vas bien ça fait longtemps donc je voulais conclure sur ces points-là la promotion des antivaleurs et donc il faut répéter sans cesse j'ai pris j'ai pris ton invitation si ça ne passe pas c'est que c'est toi le problème Kamer Kodia donc ce que je voulais expliquer ici c'est quoi il faut qu'on reste accroché aux valeurs à ce qui est important ne tombez pas dans les dans les la facilité comme on voit ceux qui crient en fanfare ceux qui bavadent tous les jours ceux qui essayent d'attirer l'attention sur eux en faisant croire que la vraie vie en fait c'est ce que vous voyez ce n'est pas ça salut 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 je reprends ton invitation je n'aurai pas assez de temps vous savez que c'est pour ça que je fais des lives je ne prends pas souvent les gens parce que moi je fais mon développement après je coupe le live et si je commence à prendre les gens ça devient trop long non seulement généralement je fais des lives au boulot où je dois parler dans un cadre 40 minutes et j'aime bien ça même quand je suis chez moi je me suis habitué à ne pas parler trop trop longtemps j'ai préparé mon intervention de ce matin voilà le message que je voulais passer on n'a pas besoin des millions et des tonnes de millions pour vivre une vie normale même ici en Europe tu n'as pas besoin d'avoir 10, 20, 30 000 euros tous les mois pour être quelqu'un d'heureux et d'épanouir tu as une vie normale en gagnant ton salaire en menant ta vie simplement comme tout le monde on ne dit pas qu'il lui faille crever de faim mais en même temps voilà si on peut gagner un peu plus il ne faut pas s'empêcher de gagner plus c'est toujours bien mais en même temps vivre en se disant que je dois aussi avoir ma part d'immuble ce n'est pas quelque chose de normal tu ne peux pas faire des trucs chaque fois au-dessus de tes moyens et espérer t'en sortir qui au Cameroun ne gagne autant d'argent pour se permettre des voyages en business class à travers le monde tous les jours qui peut le faire prenons les exemples dans notre propre communauté j'ai pris l'exemple des activistes tout à l'heure regardez les activistes les plus suivis les plus appréciés il y a toujours quelque chose qui cloche accusation de problèmes de mœurs de problèmes avec les femmes de problèmes avec l'argent détournement de l'ici le ceci le cela mais comme généralement ils sont dans le populisme ils disent ce que les gens veulent entendre exactement il faut voir l'engouement qu'ils créent autour d'eux bon après maintenant on va se demander la qualité des personnes qui vont suivre un certain nombre de gens je n'ai pas de doute là-dessus qu'on est dans la beuverie tout simplement un homme qui a des valeurs normalement constituées ne peut pas s'asseoir dans le live de quelqu'un qui raconte des tonnes de conneries qui dit aujourd'hui une chose dit le contraire 30 minutes après le lendemain te rebalance une autre chose parce qu'il faut à chaque fois se positionner et raconter des choses par rapport à ce qu'on a envie de faire comprendre aux gens on dit une chose hier on n'est pas venu se justifier pourquoi ça a changé on n'a pas expliqué d'où est passé l'argent du jour au lendemain on se retrouve encore dans un autre tuyau où on dit aux gens cotisés ici on ne rend compte de rien le lendemain on est là-bas on va se glorifier on revient de l'autre côté on balance à gauche à droite on tourne les gens comme ça en rond il n'y a que dans une société où on n'essaie pas de demander des comptes où ce genre de choses peuvent se passer parce qu'on a habitué les gens à faire des choses et à avancer sans rendre compte de ce qu'on a fait hier c'est comme ça il y a des gens qui disent que tu trouves ça normal regardez parmi les expérienceurs si tu n'es pas menteuse tu n'as pas de gros sacs en main tu n'as pas bling bling tu ne viens pas balancer des histoires sur la vie privée des gens tu ne viens pas vendre du rêve tu n'inventes pas des pics tu ne fais pas ci tu ne fais pas ça les gens ne vont pas te suivre Nathalie Koha n'a pas de millions d'abonnés parce que les gens ont lu son revanche elle n'a pas de millions d'abonnés parce qu'elle les gens ont lu son livre de renaître non elle a des millions d'abonnés parce que tous les jours ils présentent des sacs à main des voyages en tête privée des voyages voilà de l'alcool du champagne des grands milieux c'est ça que les gens viennent regarder et quand les jeunes filles regardent ça elles rêvent quand elles regardent ça tu te dis waouh comment je vais faire pour être comme Nathalie Koha mais il y a le revers de la médaille ça c'est ce qu'elle vous montre elle ne vous a pas montré ce qui est caché derrière elle ne vous montrera pas comment elle fait pour gagner cet argent est-ce que vous avez interrogé son entourage quelle vie elle mène avec qui elle est en couple est-ce qu'elle mène une vie normale comme tout le monde à quel moment elle travaille quand une fille qui tourne ou c'est le film ou c'est qu'il a bien dit comment elle paye ou c'est un million de francs son loyer c'est un million de francs tous les mois quel Camerounais normal peut sortir un million de francs c'est pas et mettre sur son loyer le Camerounais normal au lieu de payer un million de francs c'est pas tous les mois ça fait 12 millions par an va s'acheter un petit terrain même de 150 mètres carré quelque part il va commencer à mettre l'argent là-bas pour avoir sa petite maison son petit quelque part son petit chez soi où il sera tranquille pour ne pas avoir le bailleur dans son fondos tous les jours le Camerounais normal d'où qu'il soit dans ce Camerounais pensez comme ça il n'y a pas un seul qui soit fier de dire que je dépense un million pour mon loyer ce n'est pas possible elle gagne donc combien si tu payes un million de loyer ça veut dire que tu dois gagner dans les 5, 6, 7 7 millions tous les mois tu ne peux pas payer comme ça il ne faut pas t'en sortir derrière il faut bien manger il faut se vêtir si on est malade il faut se soigner il faut payer l'école on gagne combien c'est pour ça que vous voyez même des problèmes d'argent même des Camerounais en diaspora les gens ne sont même pas habitués à demander des comptes c'est-à-dire que ça passe crème les gens avancent ils se disent on est dans une société qui est comme ça j'aurais tout essayé j'étais déjà pris 3, 4 fois Camerounais ça ne passe pas tu vois c'est comme ça il faut que les gens s'habituent quand même à un certain nombre de choses quand on fait la promotion des valeurs ça doit être quelque chose qui attire l'attention de tout le monde combattant on t'écoute juste en 3 minutes je vais conclure parce que je vais arrêter le live je voulais juste te parler tu parlais de Bobda où tu vas dire que c'est le tribalisme et tout tantôt ils veulent mettre le tribalisme tantôt ils veulent dire que les Babiléki se soutiennent entre eux je pense que Bobda il est Babiléki voilà ça ne passera pas ça passera pas il a voulu faire cette manipulation c'est important de rappeler que tu as très bien fait de rappeler ça Babiléki très bien fait mais ils voient tout mais ils font semblant de ne pas voir combien de fois on a boycotté nos chefs traditionnels Babiléki ici en Jasper ils voient mais ils font semblant de ne pas voir c'est quand ça les arrange en fait et maintenant il y a un autre point Bobda doit parler il doit dénoncer tout le réseau tout le réseau avec les influenceurs tous les gens du gouvernement parce que le monsieur Abena Xavier Abena c'est un maître nageur je vous explique c'est un maître nageur je le connais depuis Douala il était maître nageur à la piscine d'une maison close à Bonapriso et la piscine était brillante Xavier Abena un maître nageur c'est lui qui formait les gens qui venaient pour apprendre à nager c'est lui qui et il mettait toujours l'accent et il prenait plus de temps et de soin à apprendre à nager à des filles moi je ne comprenais jamais pourquoi c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi il prenait bien le temps il prenait soin de bien former les filles que les hommes quand tu étais un homme il fallait monnayer Xavier Abena pour qu'il prenne le temps avec toi mais quand tu étais une fille surtout belle il te formait sans rançon c'est aujourd'hui que je comprends que c'était une fois pour placer ses filles à ses à ses patrons ah oui c'était c'était un réseau il était comme ça dans le recrutement voilà pour placer ses filles à ses patrons je dis les filles ils prenaient le temps de former les filles de leur parler dans la piscine et nous bon on ne pouvait pas imaginer on ne pouvait pas s'imaginer que non que c'était comme ça son boulot de poursonnettisme qu'est-ce que son réseau de poursonnettisme c'est aujourd'hui avec toute cette dénoncation là que je me dis là quand j'ai vu sa photo j'ai dit ah bon donc ce mec c'est un poursonnett ce mec c'est un poursonnett je dis il n'y a pas quelqu'un qui vit à Douala qui ne connait pas la piscine qui a bon la piscine dont je parle et que Zuma a mentionné dans son direct cette piscine existe donc pour que nos jeunes soeurs pour que nos jeunes frères ne tombent plus dans ce piège là qu'est-ce qu'il faut il faut démanteler tout ce réseau sinon si on arrête juste Bob Gassel le réseau va continuer le réseau va continuer le réseau va continuer parce que vous savez Abel Ava toujours continue à placer les filles à d'autres patrons qui sont dans le noir qu'on n'a pas démantelé les influenceuses là les Mayoles les Mayoles ou ces Mayoles Françoises qui est en Côte d'Ivoire voilà donc les filles qui prennent les caméras le matin elles mettent devant elle elles disent qu'elles sont influenceuses après demain tu les vois avec les voitures de 10 millions Mouaminga 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 dernièrement a fait une vidéo TikTok avec les IAS d'argent comme le feu qu'a fait l'anjip si tu poses la question à Mouaminga que tu travailles où qu'est-ce que tu fais pour gagner autant d'argent elle va te dire qu'elle est influenceuse qu'elle est comédie quelle est comédie elle a ouvert une omblerie elle fait un million de français fois par semaine en coupant les omblers des gens ou c'est les omblers de quelle personne qu'elle pousse ? de dire qu'elle a ouvert le salon de coiffure on dirait que dans tout Yaoundé c'est la seule à avoir un salon de coiffure esthétique elle dit qu'elle gagne 10 millions par jour 10 millions par jour donc si ce réseau n'est pas démantelé ça va continuer moi mon problème si cette maison close est à Limbe et à Aboula mais pas fermée ça va continuer mon problème dans le propriétaire oui vas-y vas-y le propriétaire de cette maison close là Aboula Poula lui également doit être interpellé lui également lui également doit être interpellé parce qu'on ne peut continuer dans ce pays comme ça et quand j'ai encore écouté quand j'ai encore écouté qu'on a arrêté Bobda avec une jeune fille de 21 ans j'ai compris qu'il n'y a que la femme qui peut gîner avec le diable et oui il n'y a que la femme qui peut gîner avec le diable donc la femme peut s'asseoir sur le même table avec le diable comme ça là sans peur mais tu n'as pas entendu une histoire au Cameroun à l'époque on disait que Mendoza avait des sépans ou que Mendoza avait les chênes qui se transformaient en quoi là c'est à l'heure même quand on disait ça les belles femmes du Cameroun étaient derrière et à l'heure à ceux qui sont en train de négocier pour avoir le numéro de Bobda mais je n'ai pas compris qu'on est en train de dénoncer un monsieur sur Facebook qu'on dit qu'elle a la maladie des quatre lettres mais une fille a encore le courage une fille a encore le courage que Bobda l'interpelle n'est pas couche à lui putain c'est pour ça que je n'ai pas de sentiment envers ces filles là moi j'ai de la compassion pour les filles qui ont été arrêtées capturées en route j'étais dans la voiture là c'est involontaire tu es sorti tu n'as pas demandé quelque chose tu n'as rien tu n'as rien demandé quand tu arrêtes continue 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 on te jette dans la voiture on t'amène chez quelqu'un on te bio on fait tout ce qu'on a fait ça on comprend mais une fille qui se lève seule elle marche elle prend le numéro le même gars tu entres déjà dans sa grosse voiture le même jour tu ne le connais pas il t'amène partout à l'hôtel il paye il l'amène ici tu manges tu es content et tu passes fini chez lui tu savais il dit que tu étais consentante les histoires après qu'au il m'a via il m'a via via tout ça c'est les conneries un garçon qui se lève il dit que je lui ai fait une fellation je voulais voir je n'avais pas encore posé d'acte de quoi et j'ai bu un verre ça m'a un peu tourné le matin il me suis retrouvé dans son lit oh mon délit je voulais le sang un garçon qui explique ça et qui dit qu'il est revenu une autre fois mais cette fois-là il dit que lui-là a pris le soin de mettre le préservatif mais à même tu arrives à faire croire aux gens qu'il est victime mon ami tu n'es pas victime la vie de la facilité qu'il y a au Cameroun que chacun chacun veut tout faire pour gagner de l'argent facilement voilà le fond du problème donc quand les gens sont là appuyés que ouais les enfants détruisent moi il n'y a pas de pitié pour ces gens-là parce que ce sont ceux qui se moquent tous les jours des travailleurs ce sont ceux qui se moquent des débrouillards ce sont ceux qui se moquent de nos soeurs qui travaillent dans des EHPAD alors qu'elles gagnent très bien leur vie en travaillant dans des EHPAD on dit que oh elle a lavé les fesses des buis blancs et ça fait quoi si tu es bien payé ça fait quoi si tu te laisses tu gagnes ton argent dignement tu es agent de sécurité on se moque de toi tu vends tes livres on se moque de toi tu es livré on se moque de toi tu laves les billets dans des maisons de richesse on se moque de toi mais on va s'asseoir dans les lives de Nathalie Nkowa et quelle autre influenceuse encore là j'ai entendu encore des noms qu'on a cités dedans des cancans qu'on a sortis dedans on va s'asseoir là-bas pour encourager parce qu'on vous raconte quoi parce que ces gens là disent quoi de spécial non c'est que les gens partent là-bas parce qu'on dit ce qu'ils veulent exactement entendre et voilà ce que ça donne donc ils arrêtent avec le prétexte à la con qu'ils arrêtent de se plaindre oh on m'a fait ci maintenant là ils partent faire des photos ils viennent montrer qu'ils prennent des antiretroviraux qui est allé chercher on ne dit pas qu'on est parfait ou bien qu'une femme qui reste chez elle une femme peut même rester chez elle elle n'a jamais trompé son mari son mari peut aller porter et venir à la maison avec comme l'homme aussi qui n'a jamais trompé sa femme peut rester là la femme aussi part dehors et porter et venir avec et distribuer la maladie dans son propre foyer personne n'est à l'abri mais à un moment quand les gens posent des actes ils doivent assumer qu'on arrête à chaque fois de dire oh il m'a forcé il m'a amené dans son appartement oh il m'a fait ceci il m'a fait cela ce n'est pas toujours vrai donc moi j'ai terminé je vais arrêter je vais arrêter le live si tu as un mot pour la fin si tu n'as pas de mots il n'y a pas de soucis je vais arrêter le live pour moi c'était j'avais dit l'essentiel de toute façon allo est-ce que tu es là combattant est-ce que tu es là je vais vous faire un mot je vais vous faire un mot un mot donc là je vais conclure